Dans quel livre apparaît pour la première fois ce personnage de Rastignan ? Les Illusions perdues. Non. Splendeur et misère des courtisades. Non plus. Les misérables. Les misérables, non. L'éducation sentimentale ? C'est Balzac du con. Ah, du don, oui. C'est Balzac et le min. C'est marrant d'être si grand, d'avoir un min intellectuel avec trois citrons. Donc en fait, aujourd'hui... Ta gueule ! Ah, ok, très bien. Florian Gazan vous a identifié, Karine Lemarchand aussi. Mais vous n'avez aucune excuse, Pierre Benichoux, parce que vous avez participé à de nombreux jeux animés par Julien Courbet, je crois, sur France 2, dans lesquels on vous retrouvait en toutes lettres. Oui, oui, c'est vrai. Alors, pourquoi n'avez pas retrouvé Gidouin ? Parce que je n'ai pas retrouvé Gidouin. J'adore Gidouin, pourtant. Gidouin, j'adore Gidouin, j'adore Gidouin, j'adore Gidouin, j'adore Gidouin, je kiffe ce mec. Gidouin, Arnaud Gidouin. Monsieur Benichoux, vous êtes content de retrouver Gadel Mallet ? Ah oui, fou de joie, surtout quand dans son champ de vision... Je vois une jeune femme avec des pantalons belges. C'est extraordinaire quand même, ces nouveaux pantalons tellement serrés, c'est bien mieux que la nudité. Mais attends, mais c'est... On voit chaque muscle de la cuisse. Ces nouveaux pantalons. Ces nouveaux pantalons, c'est-à-dire le truc a commencé en 87, et pour Benichoux, c'est nouveau. Ah bah oui. Vous avez toujours été tenté de dire, pour Pierre ou pour Monsieur Benichoux ? Monsieur Benichoux. Pour Benichoux, parce que vous, on ne sait pas comment il faut dire L ou Mallet. Le... 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 Van Dongen. Van Dongen. Excellente réponse de Pierre Benichoux. Applaudissements. Comment vous savez ça, vous, Monsieur Benichoux, alors ? Comment suis-je qui je suis ? Peut-être que vous avez été mis... Il faisait partie du jury. Non, il a été Miss France en 1929. Non, c'est pas vrai, cette année-là, j'avais pas du tout compétité. Non, mais franchement, parce que vous aimez particulièrement ce pain de Van Dongen. J'aime beaucoup Van Dongen, oui. Oui. Il aimait surtout beaucoup ma mère. Ah oui. Il l'a peigné à poil, c'était atroce. Oh, mon Dieu. Parce que votre maman était modèle. Ma mère, le temps mère. Rires. Je pense que Céline est partie. Non, 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 je suis toujours là, je vous écoute. Elle n'est pas encore partie parce qu'elle n'a pas gagné le voyage. Mais où, mais où ? Avec Céline, c'est un voyage au bout de la nuit. Oh, vous voulez, Monsieur Benichoux ? Oh là là. Merci, cher public. Bravo. Vous pouvez dire, en rentrant dans votre campagne pourrie, ça, c'est Paris. Rires. Oh, mon Dieu. Monsieur Benichoux, je remarque en plus qu'aujourd'hui, vous êtes, elle a raison, Charlotte, non seulement en beauté, mais très élégant. Quand vous avez un rendez-vous, ou chez le banquier, ou à la comptabilité de RTL. Ou avec ta soeur, peut-être. Non, mais c'est incroyable, ça. Ben non, écoutez, vous êtes d'accord. Non, mais vous, je suis normal. Non, non, vous n'êtes pas normal. Non, mais j'ai décidé, vous savez, que je vous vois tous, et j'ai décidé tout simplement d'être propre. Une question pour Catherine Lefebvre, qui habite Toulouse. Ah, on va pouvoir parler de Laurent Smet. Alors, on parle de recours amiables, là, ça y est. Il parle de s'entendre. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? Ça veut dire que la femme de Josie Hallyday, Laetitia, la femme de l'homme le plus bête de Paris, depuis 50 ans, pas parce qu'il est mort, ça l'a rendu intelligente. Il est quand même le déjeuner. Oh, l'hommage. De tous les DJs mondiaux. Ah oui, c'est vrai ? Ah oui, c'est cher, c'est un français. Genre 40 millions de dollars par an. Vous avez vu Pierre Bédichou, la plus grosse fortune de tous les chroniqueurs de l'émission. C'est pas faux, mais c'est pas 40 millions de dollars. Vous êtes jaloux. Un petit peu. Me demandez-moi du pognon si vous en voulez, mais ne venez pas m'emmerder pendant mes émissions. Ah 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 ah. Si j'apprends un mot, freezer, c'est coiffeur. Ah, freezer, c'est coiffeur ? Ah, il voulait peut-être te dire quelque chose. C'était un indice. Ah, c'est beau, les souvenirs de Stevie à Vienne. Et voilà, à quelle occasion vous êtes allé à Vienne, Chantal ? Non, mon mari me promet toujours Vienne, mais ça vient pas. Ah, moi, comme je sais pas quoi dire, je veux faire du chahut. Tu peux faire des claquettes, tu l'as fait bien tout à l'heure. Ah, ta gueule, toi ! Hommage à notre nouveau héros, Mamoudou Gassama, dont on a déjà parlé hier dans cette émission. Il a été reçu à l'Elysée par M. Macron. Évidemment, il a quitté son foyer pour travailleurs migrants à Montreuil. Ah oui, forcément. Comment ça, forcément, quoi, forcément ? Dès que les réfugiés, tu les laisses en liberté, ils te grimpent quatre étages d'un truc pour aller cambrioler. J'ai changé, je n'ai pas de problème pour voir les réfugiés à vous. Non, pas non, il a trouvé un bon… c'est rare de voir… Non, on n'a pas le droit de dire ça. Le papa, il jouait à Pokémon go. Voilà ce qu'on nous a expliqué. Il cherchait Pikachu. Il cherchait son gosse. Il a attrapé Pikachu, mais pas son gosse. Attends, le gamin jouait au Pokémon par le gamin. Le père, le papa, moi je vais te dire, je ne suis pas raciste, mais mon père, il ne jouait pas au Pokémon. Oui, dans la connerie, on peut toujours aller plus loin. Il ne faut pas faire chier les bons français. La vraie figure du héros, et ça rassemble toute une société émue autour d'une figure comme ça. Tu n'aurais pas d'idée avec un philosophe. C'est fou, ils s'appellent vraiment Jacques Boer. Et tu sais où il est ? Au Mans. Non, il est sous Hélène. Mais non, c'est pas Dallas. C'est les 24 heures chronos. Dallas, c'est J.R. et Wing, ça n'a rien à voir. C'est pour ça ? Oh là là, la chute merdique. J'aurais mieux fait de rester au chien. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas de kebab, rue de Rivoli non plus. Ce sont des magasins de souvenirs. Et en fait, Thierry est en guerre contre les boutiques de souvenirs, les tours Eiffel, les cartes postales. Mais pourquoi ? Parce qu'il habite rue de Rivoli. Parce qu'il habite là, voyez. Il faudrait que ce soit chic. Il dit que les magasins de souvenirs ne respectent pas la réglementation. C'est-à-dire qu'ils dépassent trop sur le trottoir. Normalement, ils ont le droit de dépasser sur un tiers du trottoir. Mais quoi, il a peur qu'on retrouve sa soeur sur le trottoir ? S'il nous écoute, Thierry, qui vient aux grosses têtes régulièrement, il va vous téléphoner, Pierre. Moi qui me téléphone, je ne répondrai même pas. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'imprime pas, Kate Blanchette. Elle est magnifique. C'est Caroline Carizon, c'est une génération d'actrices. Vous me diriez des gens, des actrices, vous me diriez Michel Morgan, vous me diriez... Daniel Darieux, Gaby Morlaix, c'est ça. Catherine Denain, Chantal Lazzou, ça j'imprime. Elle a été oscarisée, cela dit. C'est une excellente actrice. Elle a été oscarisée. Oui, oui. Mon Dieu, ce que c'est laid. Alors que vous, pour les voyages à l'extérieur, vous êtes ostracisés. Non, mais de toute façon, on n'y serait pas allés, alors. Oui, c'est ça, oui. On vous êtes durs. Ce champagne de merde, ça me fait roter. Parce qu'il y a une citation que je voudrais vous faire. Il y a seulement de la malchance à ne pas être aimé. Il y a du malheur à ne point t'aimer. Ah, oui, c'est de qui ? Albert Camus. Alors, tu crois que... Je connais que j'allais te présenterais, moi, ou quoi ? Bravo. Cupidon a souvent envoyé des flèches au-dessus de votre tête, Pierre. Oh, souvent. Le nombre de fois m'a pris pour cible. Mais je lui ai dit... Mais je lui ai dit, il n'y a personne d'autre. Il m'a dit tout ce qu'il me disait. Cœur d'artichaut. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Non, c'est qu'il fait de l'origami. Il ne fait que du pliage, Bénichou, depuis tout à l'heure. Je voulais juste savoir si c'est une passion ou si c'est pour passer le temps. Après, il dort. C'est mon psychiatre qui me dit, tu fais ça ou tu viole les enfants ? J'ai dit, c'est moins marrant à faire, mais il y a moins de risques. On aurait été dans Stalys, on ne sait pas ce qu'on aurait fait nous-mêmes. Et vous, M. Bénichou, vous auriez fait quoi si vous aviez été à bord ? Moi, j'aurais dit arrêtez vos conneries, les mecs. Ça fait flipper. Quand tu es américain et que tu as fait l'armée, je peux dire que tu entends Bénichou qui dit arrêtez vos conneries. Vous auriez dit je connais Rex ? Non, non, arrêtez. Vous seriez étonné si vous saviez qu'est-ce que j'ai pu faire dans les trains, moi. Ah oui, qu'est-ce que vous avez fait dans les trains ? Contrôleur. Il s'est fait des rails dans les trains. Oh, les jeunes mots. Elle est amusante, la petite aveugle. Pierre Bénichou, oui. Les auditeurs de RTL vous attendent, Pierre, avec impatience, pour les faire rire à nouveau. Mais oui, mais oui. On compte sur vous. Je vais essayer, je vais essayer. Vous pouvez toujours ne compter sur moi en rien, comme disait mon père quand il a épousé ma mère. Ah oui ? Il m'a dit ça sur les marches de la mairie. Parce que vous étiez là au mariage de vos parents. Mais oui, j'avais 17 ans déjà. Ils avaient fait Pâques avant les rameaux, comme on disait. C'est vrai, sérieusement ? Dès que mon père est sorti de prison, il l'a épousé. Ça ne se faisait pas à l'époque. Tu peux pas d'aller en prison, si, si. Non, non, ouais. Non. T'es un enfant du péché ? Non, je ne suis pas l'enfant du péché, je suis l'enfant de l'amour. C'est d'ailleurs mon patronyme dans les cabarets. Et maintenant, Pierrot, l'enfant de l'amour. Et chez les louveteaux, c'était quoi ton totem ? Ourson de brouillard. Non. C'est vraiment mignon. Oui, le petit-fils à 22 ans. Je sens que vous aimez bien Valérie, Serge. Elle est très sympa, j'aime bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie à Daumont, dans le Val d'Oise ? Il se fait chier. Je garde les enfants en vacances scolaires, mais sinon je suis consultant en informatique. On va embrasser Pierrot. Ah, Pierre. C'est moi ou on va embrasser ? Non, Pierre Bénichoux, je suis là. C'est moi, c'est moi, bonjour. J'ai un peu changé de genre, mais c'est moi. Vous êtes un grand monsieur. Ah, vous trouvez aussi ? À quelle culture ? Puis en plus, vous auriez vu l'énormité de mon sexe. On l'appelle le pont de l'Ile-Dorée. Il te dit que t'es un grand monsieur. Parce qu'il ne peut plus le dire aux dames. Parce qu'il le balancerait immédiatement. Donc il est obligé d'en parler aux bonhommes. Voilà le monde où on vit maintenant. J'ai quand même l'impression que votre bite revient plus souvent que votre culture. Quand tu parles de moi, c'est gentil, tu changes de voix. Petit Biscuit était bien notre invité mystère. Bonjour Petit Biscuit. Et qui chante sur l'album ? Parce qu'il y a une très jolie voix. Alors, il y a deux tracks où j'ai commencé à chanter. Et il y a des tracks où j'ai fait des featurings. Donc avec des artistes qui sont principalement américains. Je n'ai pas fait un featuring encore avec un français. Pierre, est-ce que vous seriez prêt à faire un featuring sur un track du jeune homme ? Moi, j'aimerais bien, oui aussi. Je ne suis pas sûr qu'il ait compris ma question. J'ai pas fermé l'oeil de toute l'émission. Et puis Pierre, il sait conduire un track. Bien sûr, bien sûr. Tu verras, tu veux réussir ? Reste dans ma roue, petit gars. Vous connaissiez Pierre Bénichoux ? C'est la première fois que vous entendez ce nom. C'est la première fois enchanté. Enchanté, mais en parler non plus. C'est une des rares musiques françaises, enfin vous êtes français, qui s'exporte admirablement bien. D'ailleurs, j'ai une première question. Parce que le premier indice que j'ai donné, c'était les Daft Punk. Des gens comme ça, quand même, ça a été une source d'inspiration, des modèles pour vous ou pas ? Oui, en tout cas, dans la musique électronique, je pense qu'il y a plein d'artistes qui s'exportent. Qu'est-ce que tu as une voix grave, sérieuse pour ton âge ? On peut dire en effet, oui. Oui, mon prénom est Petit Biscuit. J'aurais pu prendre Gros Cake, mais j'ai pris de Petit Biscuit. Vous ne laissez pas. Veuillez donc réfléchir. Je ne rigole pas. Vous ne laissez pas faire par M. Bénichoux. C'est pas méchant, Gros Cake. C'est le contraire de Petit Biscuit. Oui, j'ai bien compris. Je ne suis pas idiot, non plus, vous voyez. C'est mieux quand il dort finalement, en fin d'émission. Je ne sais pas si vous avez toujours votre arrière-grand-père. Non. Il m'a quitté derrière. Mais il t'embrasse, hein. C'est un Petit Biscuit que je parle. Vraiment, vraiment. Vas-y. Ce sera vraiment mon arrière-grand-père ? On l'a appelé vieux Crouton. De quoi ? Il ne fallait pas la manger. La dernière boîte. Je ne comprends rien. Il ne faut pas manger la dernière boîte ? Il n'a pas le droit de manger, c'est ça ? Il n'a pas le droit de manger de la boîte ? Est-ce que... Il s'est fait réprimander parce qu'il a mangé la boîte ? Mais non. Je pense que le jour de l'autopsie de Chantal, on va trouver des trucs bizarres. Je vous l'annonce. Pourquoi vous faites allusion à cette boîte de cornet de bif des années 60 ? Parce que c'est les questions. C'est les questions qu'on pose dans les émissions de radio. Il ne sait pas où il est. Il croit qu'il est en avion encore. Oui. Pierre Bénichoux n'a pas encore chanté, mais on attend évidemment. Il paraît que vous avez arrêté votre carrière de chanteur. J'ai complètement arrêté le chant. Rassurez-vous, bon public, je chante toujours. Donc il peut faire The Voice aussi, en fait. Il peut tout faire. Oh, t'es gentil quand je parle ? Ah, pardon. Ok. Franchement, les villages qu'il y a, par exemple en Alsace, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Et là, c'est cheap. On est dans la capitale quand même de la France. Normalement, ça devrait être féerique. Non, c'est vrai que c'est un peu pitoyable. Non, non, non. Je vais vous dire une chose. C'est vrai que tous ces villages sont immondes en général. Les villages de Noël. Ce sont des trucs publicitaires mal foutus. On pourrait faire pour Noël. Il n'y a aucune tradition de Noël à Paris. Le Noël, c'est en effet en Alsace où nous avons des agriculteurs formidables en Alsace. Oui. Non, mais juste des petits chalets en bois. Alors, je l'ai vendu, on avait l'église quand tu arrives là. Alors, là, c'est bon. Non, mais l'accent Alsacien, dites donc, vu par Pierre Benichou. Non, non, moi, j'ai qu'un accent pour les paysans. Ah oui ? C'est toujours comme ça. Eh, Radio, combien t'en as fait de choucloute cette année ? « Oh non, rien qu'au Francfort multiplie par deux. » Van Dengel, c'est quelqu'un justement qui, dans la carrière, est assez bizarre, parce que c'était un très très grand peintre. Il avait tellement besoin d'argent, tellement besoin de faire des trucs, qu'il a fait à la chaîne, avec ses petites bouches. Avec le... C'est gentil quand je parle, tu es d'accord ? Oui, je peux parler moi aussi. Compte tes médicaments, mon merde. Bon, alors... Effectivement, ils veulent que la Macédoine reste grecque. Ben oui. Avec les oeufs mayonnaise. C'est ça la différence entre nous et Benichou, c'est que nous, on l'a à la vanne. Mais nous, on l'empêche de sortir. On a un petit comité qui dit non. Benichou, il a plus ce comité. C'est comme un pet, quoi. Ça vous écorcerait la gueule quand vous parlez de moi de dire le patron. Et bien évidemment, j'espère qu'on aura la caution à Chantal. Je suis très émue, moi, de venir là. Elle était sûre ! Je suis la seule à avoir connu Bouvard, qui courait avec ses petites jambes partout, et ses petites couches. Et puis tous ces comiques qui auraient fait raisonner ce studio, qui se sont assis leur cul, là. Tim, Jean-Yann et tout ça, c'est incroyable. Si on commence à parler des morts, bientôt on va parler de toi. Et il a changé, Benichou. Il n'y a pas de morts. Vous croyez qu'il va supporter le déménagement, Pierre ? Non, ça va être un traumatisme. Il va devoir passer le périph' déjà. Oui, ça va être violent. Pensez un jour à aller en banlieue, Pierre ? En banlieue, c'est très amusant. Il y a les mêmes des gens, pour aller en banlieue, ils ont pris le métro. Est-ce que vous connaissez au moins la station de métro pour notre prochain rendez-vous à RTL ? Ben non, sans ça, je serais ouvrier. C'est vrai qu'il y a tellement d'ouvriers. C'est des ouvriers qui disent « Où vous habitez ? » À République. Les gens disent « J'habite la République ». Non, eux, ils disent le nom de la station de métro. Sablon. C'est Sablon. Sablon, Sablon de Champagne. Mais ce n'est pas Jean-Sablon. Qui vous connaissez, à part Hallyday ? C'est le truc le plus jeune. À part le bon-père de Johnny Hallyday. Alors, Johnny Hallyday, qui, rappelons-le, a donné un grand concert ici-même, en 2011. La dernière fois où il a joué en direct à RTL, en mai 2011, j'y étais. Et puis, il y a plein de groupes qui ont joué dans ce studio. Les Pretty Things, les New York Dolls, les Pointer Sisters, etc. Les New York Dolls, c'était génial. Les Touche-moi la Bite-en-Couvre. Ils étaient là aussi. Il est très enfant. Je crois qu'on est obligé de garder Pierre. Il faut regarder. C'est quand même un bout d'entrain. C'est vrai qu'il a senti le vent du boulet. Et là, pour la dernière, il a décidé de tout donner. Il était un peu sur la sellette. Et puis là, il se dit qu'il faut qu'il lui en reste pour nous dire. Qui a dit que j'étais sur la sellette ? C'est Platza, monsieur. C'est Platza. C'est notre con, là-bas, emboutable. Il ne passera jamais le périph. Celui qui noue l'appartement de sa mère depuis 15 ans ? Tu veux qu'on te le tienne ? En disant, maman, cette fois-ci, il faut déménager. Non, mon chéri. Vous les regardez, les émissions de Stéphane Platza, Pierre ? Bon, je n'arrête pas. En général, je suis une mauvaise humaine parce que c'est le moment où je me fais des œufs sur le plat. Il ne reste jamais de ketchup. Il faut en racheter. C'est facile, tu vois. Pourquoi tu râles tellement ? Parce qu'il n'y a pas de ketchup. Mais non, c'est à cause de l'autre con de l'arbre. Ils sont des jolies maisons. Ils ont mis des petits naperons partout. Ils ont fait des trucs. Alors, ils sont là. Le mec, en général, il ne peut plus arquer. Le mec, il a eu tellement de passe-t-à-garde. La femme est allée chez le coiffeur, enfin, chez le coiffeur. C'est une copine à sa belle-sœur qui fait coiffeur. Il s'est peut-être déplacé, d'ailleurs. Alors, il va, il ouvre la porte et il dit, c'est quoi ? C'est la chambre à Jean-Claude. Mais Jean-Claude, il a toujours peur, lui. Il a été tué à la guerre en disant, prenez-moi la place d'un otage. On fait les trucs qu'ils font maintenant. Oh, merde. C'est pas possible. C'est pas ça. Non, c'est qu'il vit sur Montbéliard. Il vit sur Montbéliard avec une femme institutrice qu'il a connue. Justement, à côté, là. Juste à côté de... À Besançon. Non. Non. Montbéliard, je tenue. C'est pas moi, c'est lui qui a parlé. Qu'est-ce qui dit de Besançon ? Sa femme, elle vient de Colmar. Elle était sur Colmar. On a vu la même émission. Vous voulez vendre ? Ben oui, c'est pour ça que vous êtes là. Ah, lui, bien sûr, bien sûr. C'est le point d'écrire. Stéphane Plaza, il vient de te renverser sa table. Ah, tellement il rigole dans son coin. Il dit, il dit, c'est bien, mais c'est un peu daté. Ah, ben oui. Ça fait un peu années 60. On dit quoi ? Il dit, non, c'est en 67 qu'on la refait. Les années 60. Il dit, si vous cassez, toutes les malheureux, ils ont fait faire des trucs en fer forgé. Ils ont vu tout leur amour dans des cadres qu'ils ont alentés. Les cadres sont pas mal. C'est le milieu qui est horrible. Alors, tu m'as dit, mais si vous vous enlevez tout ça, « Ah, elle le fait, la femme-femme, elle le fait. » Mais quand même, on garde la commode. Il supplie Plaza de leur garder la commode. Mais non, non, non. Non, non, non. Faut rafraîchir. Et alors, il y a une connasse avec lui qui... Sans écouter, sans écouter les malheureux. Elle demande à Plaza. Ça part, ça ? C'est vrai que vous êtes dans l'heure. Ça sera peut-être plus pratique, mais en même temps, quand on veut voyager, c'est bien d'aller loin, non ? Ça dépend avec qui on part. Oui, alors vous partez avec qui ? Avec ma compagne. Comment elle s'appelle même ? Magali. Magali. Ben, Magali. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, oh là là ? Ils vont apporter leur chien, un truc. Ils ont le droit d'être heureux en couple. T'as mis le dentifrice dans ta valise ? Il aime pas la vie de couple. Non, ils vont pas partir en cours. Non, il n'aime pas le mot compagne. Ils n'aiment pas qu'on dise avec ma compagne. Par à l'aventure. C'est bête, la compagne. Qu'est-ce que tu dis, alors ? Mamishto ? Moi, je suis seul. Avec mon machin. Ou alors, si c'est des gens chiqués, je dis, je pars avec ma bénichot. C'est vrai que c'est chic. Ah oui, c'est vrai que c'est chic. C'est plus chic. Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps, Alexandre ? Oh, bah non. Depuis un an, je suis assez déçu. Je ne me permettrais pas de dire ça. Oh, toi, toi, Alexandre ? Je ne sais pas si ta compagne, elle ne s'appelle pas Robert. C'est pour soulever ta van. Elle était plus drôle avec ma fille. Pour que ce soit drôle, il faut que ce soit avec ma fille. On va vous apprendre l'humour, Christophe. Avec ma femme, ce n'est pas une van du tout. Tu ne veux pas reprendre sur Fun Radio pour commencer au début, puis après, tu viens ici. Oh, la vache. Oh, putain. Non, mais non, arrêtez. Arrêtez d'accabler ma petite zézette. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle vous a fait ? Comment vous l'appelez, Christophe ? Ma petite zézette. Ça lui va bien. Je ne l'appelle jamais comme ça au public. Qu'est-ce que vous avez fait avant de vous reposer, même que là ? J'ai été employé de banque dans la région parisienne. S'il y a un type qui ne m'aime pas, c'est bien lui, là-bas. Le maigre, là, c'est moi qui regarde ? Non. Moi, tu regardais ? Je respecte trop mes yeux. Mme Colin, vous allez peut-être partir grâce aux grosses têtes en vacances au Parc Astérix. C'est pas un déjeuner. Si vous voulez bien vous faire chier, vous n'avez pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Qui le gros ? On dirait Nopardieu. Oh, non, c'est pas Nopardieu. C'est un ennemi. Et en plus, c'est ce qu'il y a là-bas. Le pire, des gosses. Partout, partout, partout. T'es tranquille. T'as une main au ch'tard. Mais il y a des droits. Pourquoi ils touchent la dame, là, monsieur ? C'est une horreur. Oui, c'est la pilule pour Homme. Bonne réponse de Gérard Junio. Pardonnez-moi, Laurent, mais vous pensez que les spermatozoïdes de Pierre sont encore en bon état de marche ? Oh, ben ça, alors là, méfiez-vous. Non, parce qu'il peut y avoir les flagelles tordues à cet âge-là. Non, mais de quoi elle se mêle, Jean-Marais, là ? De quoi elle se mêle, Jean-Marais, là ? De quoi elle se mêle, Jean-Marais ? Non, mais enfin, monsieur Bénichou. Pourquoi est-ce qu'il pose comme question ? Il sort d'un mutisme, absolument. A Bissal, il dit, vous croyez que les spermatozoïdes, monsieur Bénichou ? Qu'est-ce que t'en as à foutre, mon arme ? On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. On connaît aussi, on ne pourrait pas le citer de tête, mais on n'est pas délibile. Le bateau ivre, monsieur ? J'ai monté sur le bateau. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentais plus guidé par les à l'heure, pris pour cibles, les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs. Moi, j'aime bien Pierre, parce qu'il a une mémoire pour la poésie, c'est formidable. C'est vrai, extraordinaire. Ça, c'est toujours... Pour le reste de l'eau, mais... Je suis en admiration pour lui sur ce point-là. Chaque fois que tu cites de la poésie, je te jure, ça m'éloigne. Ah oui, ça fait grand séducteur, ça. Les filles ont dû t'écouter longtemps. Ça fait séducteur. C'est bien, c'est intelligent. Je n'ai pas passé 50 ans de ma vie dans les livres pour que monsieur Fifi Jansède vienne me dire, c'est pas mal la poésie, ça fait séducteur. C'est pas Fifi, on l'appelle pas Fifi quand même. Comment qu'on l'appelle ? Jean-Fille. Moi, je l'appelle jamais, de toute façon. Question pour Arlette Duval. Vous vous sentez capable de répondre, monsieur Manœuvre ? Je vais essayer carrément. Si c'est sur les stones, normalement, ça devrait le faire. Quelle horreur. Alors ma question concerne un groupe qui a 50 ans d'existence. Et oui, puisqu'effectivement, ils sont nés, si j'ose dire. Ce groupe a été formé en 1968, ça fait donc bien 50 ans d'existence. Ils sont toujours sur la route, d'ailleurs. Ils font leur longue goodbye tour, qui commence par une tournée européenne. De quel groupe s'agit-il ? Quel groupe est sur les routes avec son longue goodbye tour après 50 ans d'existence ? « Ah, bah, Deep Purple ! » Excellente réponse de Florian Gazon. Alors, écoutez, manœuvre. Non, mais j'ai plus rien à faire, moi. Je suis venu pour soutenir Joe et Starr. Non, mais ils sont deux à avoir la même voix de merde. c'est votre première fois dans ce studio monsieur le caplan exacte monsieur requier vous le trouvez beau très joli c'est parce que les vieilles grosses têtes râle lisa c'est pas comme avant c'est pas ceci alors je me dresse un jeune pour voir si quand même il trouve ça bien c'est bien c'est moderne ses design quoi enfin c'est très épuré voilà chacun y va de sa partition il ya c'est un des rescapés de l'attentat contre charlie hebdo il s'appelle philippe lançons et il raconte tout dans le détail de l'assaut jusqu'à évidemment son séjour à l'hôpital il paraît que c'est un des plus beau livre qu'on puisse lire actuellement en librairie enfin chez vous une fois que vous l'aurez acheté à la librairie mais comment s'appelle le lambeau ce livre le lambeau bonne réponse de pierre bénichou le lambeau voilà l'illumination continue là j'ai à côté de moi pierre bénichou qui est en train de se couper les ongles donc cette petite manicure c'est peut-être pour ça alors il a dit le lambeau par hasard il était en train de parler il a mal coupé c'est non seulement une conne mais une balance de natan zuckerman mais pour quelle raison qui est n'attend à ccc facebook et tout ça là ils refusent c'est pas alors j'étais sûr qu'il y aura un frère dans le piège non c'est pas ça évidemment c'est plat ça je suis con aujourd'hui mais oui non mais non j'ai mal prononcé pourquoi aujourd'hui mais pourquoi essayez toujours diminuer ton talent tout le temps écoutez j'étais sûr évidemment en posant cette question sur zuckerman il y aura un couillon travail d'équipe aussi laurent on penserait que c'est le président de facebook effectivement qui est reçu aujourd'hui par le président de la république française mais c'est zuckerberg ça voyez vous par exemple mais vous l'avez pas mal prononcé là autre chose non là c'est nathan zuckerman pour quelle raison pas c'est une marque de petit déjeuner évidemment d'une poudre chocolatée parce que je vois bien que vous ne connaissez pas benko pierre bénichou prenez quoi petit déjeuner alors vous du café au lait du café au lait pas de la hache corée non du café on a du café depuis la guerre on a du café c'est hans quand il est parti en 47 est-ce qu'on a gardé les allemands deux ans de plus dans la maison nous il était très gentil et quand vous dîniez à 18 heures ils sont partis en 47 ils ont pas apporté tout le riz qu'ils aient le café à la française ils ont partait tout le riz corée et depuis on boit du café avec du lait dedans on fait chauffer le café tu vois et on met un peu un peu de lait froid un nuage pardon un nuage de lait non nuage de lait c'est dans le thé dans le café tu mets un peu de lait un peu d'accord plutôt non mais suivons les conseils c'est du lait quoi du candia du gloria c'est du lait plutôt du lait crémé 50% est crémé tout ce que je peux vous dire c'est qu'avec pierre c'est longue conversation et donc ils ont tendu grand mère à la libération alors vous êtes seul petit déjeuner où il ya quelqu'un qui vous prépare le petit déjeuner pierre ça dépend des fois je les fais partir avant des fois et vous vous prenez ils sont gentils parce qu'il ya trois soeurs et une cousine vous prenez votre petit jeu en pija veste au lit non pas du tout je le prends à poil elles annoncent il faut qu'elles aient avec thé aussi pendant ce temps vous avez quel âge céline j'ai 44 ans c'est l'appel au harcèlement parce que vous savez le harcèlement on dit que c'est une histoire tout simple ça commence par un non ça finit par un oui ça ça va être coupé ça pierre en ce moment t'occupe de ce qui va être coupé pense à ta bite pour l'instant elle est entière quand les juifs sont au pouvoir troubadours car au sud de la loire c'est des troubadours les trouvères c'est au nord renvoyé non non ça il faudra le savoir désormais j'avais maintenant j'ignorais moi que c'était différent mais c'est comme de l'aile au bas de la serrénade ben c'est le matin et le soir ouais ouais c'est pas parce que tu sais ça depuis hier qu'il faut rien à voir avec le sud et le nord qu'il faut qu'il faut me casser mais j'ai fait qu'on font la spatialité avec la temporalité alors c'est la dernière qui m'a dit ça n'a pris un coup de pied au pion je n'aurais pas tiré pas sur un tel homme pierre a tiré deux fois ah oui ah oui j'ai pas tellement ça t'exupérit enfin pas au point de tirer sur saint je n'ai toujours pas compris pourquoi vous n'aimez pas le petit prince pierre benichon non j'aime pas trop le personnage voilà et je trouve son livre à ses bièvres voilà le petit prince il est d'attiré de moi un mouton c'est un peu georges brassins quoi ça me fait chier j'ai vu ça c'est troublant les amoureux sur les bancs publics vous n'aimez pas ça bon public bon quand je pense à fernande vous connaissez cette chanson il est vraiment bon j'ai beau y penser et quand je pense à viagra non mais franchement on peut pas comme ça tirer ni sur saint-exupérit ni sur georges brassins comme vous le faire oui oui on le fait oui bernard nabie vous qui avez longtemps fait des critiques j'imagine je suis toujours cassé les pieds écouté brassins à vous aussi non pas dieppe vous connaissez niais niais où ça c'est dans la région aussi dans le valenciennois ou dans la région illoise non c'est ça oui c'est près d'armantière ah ben oui mademoiselle frappe armentière et vous allez vous j'arrête j'ai arrêté la chanson depuis huit jours déjà ah oui ah oui la dernière fois j'ai chanté la trompette j'ai eu un gros succès mais j'ai dit vaut mieux pas faire une chanson de trop ça veut dire quoi chanter la trompette toi j'ai chanté la trompette c'est tout tu avais à être là où à l'époque où l'émission était marrante est-ce que c'est avec lui que vous allez au théâtre que je vais pardon excusez moi pardon non 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 c'était pas avec non c'était pas avec quel genre de mec c'est ça il est mieux que toi ça c'est sûr tu veux que tu apportes un miroir comme pouce non mais c'est quand même fou avril on voit que la société change tiens c'est ce que je disais tout à l'heure ah ouais vous êtes touché par tout ça vous sortez plus de chez vous depuis qu'il ya ces histoires de harcèlement monsieur mais surtout depuis que j'ai la télévision ah oui est-ce que vous voyez rex des fois alors là j'ai pas entré dans votre vie privée mais au lieu de vous faire chier les après-midi il ya deux rex qui se suivent sur quelle chaîne il nous passe rex en ce moment sur la 3 sur la 3 depuis depuis qu'une rumeur infâme est allé dire que l'inspecteur de police avait été nazi comment il s'appelle eric d'eric d'eric ils sont obligés de mettre des chiens à la place des bergers allemand des bergers allemand ils sont obligés de mettre des chiens oui moi je vous donne un bon conseil pour vos après-midi oui vous nous faire chier vous regardez rex rex c'est les meilleurs que beaucoup de policiers ils voient tout que qu'est ce qu'ils font que qu'est ce qu'ils font les coupables tout mais rien coupable qui passe et les flics qui regardent on est en direct là parce que moi j'ai un serpent standing là je vais me faire tuer par mes prétoriens ça doit être un type qui passe par là et des rex vous faites très bien le chien j'adore toutes les planètes sauf mercure en fait le mercure n'est pas intéressante pas de chance à l'épée elle est trop proche il fait très chaud il fait à peu près 450 degrés alors alors qu'il n'a aucun intérêt bon ventilateur c'est peut-être pas bon scientifique mais c'est un bon escroc mais vous avez d'autres crédits à rembourser je n'ai jamais j'ai pas de crédit moi c'était la je déteste c'est dans vulgaire eh ben moi je t'ai eu fait à des crédits c'est vrai que c'est oui c'est si pardon vous voulez pas aller voir un orthophoniste chéri que vous partez vous en tout cas à l'hôtel des trois vallées ça c'est chouette et je vous remercie super non c'est un super cadeau donc c'est trop trop bien oui mais vous y appartez tout seul avant question d'amener une femme ou des trucs ou des trucs dégueulasses comme ça vous aviez l'intention de partir avec qui je pensais qu'à partir accompagné accompagné ici on dit tout on n'est pas accompagné c'est à dire par la régulière ou l'autre par votre épouse par votre soeur pour votre père par qui voilà par ma future d'accord mais deux chambres et puis robert wagner et robert wagner ils se sont mariés deux fois avec robert wagner c'est ça qui est quand même dingue jamais je comprends jamais ça les gens qui se marient deux fois avec la même personne et si parce qu'ils se rendent compte que ça peut arriver ils sont mariés en 70 puis à de nouveau en 72 ça ça vous semble impossible qu'on revienne ça me semble pas impossible mais quand on revient faut être sûr c'est pas il va pas revenir mon mari stevie je ne sais pas si vous pouvez décrire les chaussures de monsieur benichoux alors il a des très belles richelieu et dessus il a mis de enfin des belles chaussures en cuir et dessus il a mis comme des antidérapants alors s'il ya une pression ça englobe la chaussure c'est très élégant c'est pour empêcher de glisser c'est ça pierre il ya des gens c'est pour lui c'est encore plus question stupide réponse stupide vous voulez vous le montrer imaginons qu'on est à la foire de paris et que monsieur benichoux tente de nous vendre son gadget et la simple chaussure en cuir n'est pas vous la mettez comme tous les matins hop vous regardez vous voyez du gel sur la vitre vous dites vais-je glisser à ce moment là votre maman est là elle dit non mon petit pedro je t'ai acheté des appareils spéciaux elle arrive avec des trucs mais qu'est ce que c'est c'est encore des pas de bien visueux qui sont noirs pas du tout c'est bien simplement des lanières de même que pour les joueurs de football vous avez quand les crampons des crampons minimes ça a l'air efficace parce que vous êtes arrivé plus vaillant que jamais ce matin oui je suis assez beau en ce moment vous trouvez pas vachement bien tous les gens qui se cassent la gueule en ce moment ah oui je crois que je vais m'en acheter et alors ça fait un joli bruit tu peux faire des claquettes avec on peut pas et on fait pas pour travlots on fait pour eux bien sûr bruxelles c'est pas immense non enfin il ya tout de même un million habitants oui et si vous voulez si vous voulez je peux je peux vous dire en deux mots que bruxelles est constitué de plusieurs communes comme vous avez à paris des arrondissements à bruxelles vous avez 300 pour mon réveil elle t'a écouté son duo et cora vocaire excusez moi c'est qui cora vocaire qui a écrit les paroles de les feuilles mortes oui bien sûr et jacques prévers il disait l'équipe de la mousse au chocolat et de la baguette de la veille c'est plutôt mieux que de la baguette du jour il reste le quai toujours c'est plus chaud mais c'est tout mou tandis que la baguette de la veille est ce que le quignon le vieux couteau surtout et après et après j'arrête cette émission à la seconde fait la 10 minutes sans moi vous allez voir comme vous allez vous faire ce qui est j'écoute les grosses fêtes depuis anne-marie fait sombre et savière je peux savoir ce que vous lisez dans le parisien monsieur bénichoux pendant la chute de l'empire langman justement on va l'autilé va bientôt pourquoi ça vous intéresse la chute de thomas langman parce que j'aime bien quand les mecs se cassent la gueule qu'on verra au mariage de son fils samedi prochain avec sa lunette sous le bras mais avec un coup dans le nez il a prévu de prendre ses précautions avant la cérémonie mais vous savez c'est drôle quand le président de la république de la république française le prince charles il peut pas tomber dans le trou des chiottes avec ses oreilles mais vous savez les grands les présidents des républiques sont toujours accompagnés par un général qui tient une espèce de petite valise avec le code nucléaire et ben le prince charles lui il a et son champ et là avec une petite valise la lunette des chiottes il en a deux il paraît qu'il en a une une lunette qui est spécialement pour son fils il lui robin en disant si elle te fait chier voilà on essaie d'être au niveau il ya aussi celle celle là qui cartonne qui est quinzième dans le classement évidemment ça fait pleurer les gens qu'est ce que fait ce que vous mettriez vous moi je mettrais il ya de la joie ah oui en bas des gens de la chagrin terrible de mourir de mourir non de choisir la chanson et chaque fois que tu veux faire un truc comme ça il ya un jeune qui est là qui dit je m'occupe pour la sono mais oui bel et ses chiots sont en danger à vous connaissez déjà l'histoire ah oui bah je vais y aller moi j'aime bien ces trucs comme ça me fait je suis sensible des trop jeunes n'a pas connu ce que nous on a connu à télé nana 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 qui a pierre même le cher et monsieur jamais fait chez autant depuis depuis la fin de la guerre ils nous racontaient le le braquage de kim kardashian comme si en plus vous saviez qui était kim kardashian monsieur le vique et lui ça elle sa mère mais leur père ce qui parle c'est une femme le père est devenu une femme c'est pas bon c'est bien que tu vois tous les jours c'est normal il est devenu comment votre papa vous le dire maman propriétaire ou locataire elle est locataire c'est moins bien on voit bah vous vous appellerez demain qu'est ce que vous faites dans la vie sophie je suis manager commercial dans les cosmétiques dans les cosmétiques et bien sûr quoi bien sûr ça c'est un vrai métier c'est pas comme marchand de sommeil alors salopards le peuple aura ta peau mais il est fou mais c'est vrai il a raison avec autant d'agence platza ça n'a rien à voir les marchands de sommeil c'est des propriétaires qui abusent des gens qui n'ont pas d'argent tu connais beaucoup de propriétaires qui n'abusent pas des gens qui n'ont pas d'argent c'est pas parce que dès la définition du propriétaire lion jumeaux lausanne ils vont avoir du boulot dans mon agence de voyage à trouver tous les trains qui arrivent à cette heure là vous aimez ça partir comme ça sur les routes de france chaque année évidemment il ya un roi qui ouvre le carnaval de rio il doit faire au minimum 110 120 kg un c'est la règle et par exemple l'année dernière c'est monsieur wilson dias de costa nosta qui avait 28 ans oui ça va être facile de trouver encore cette année il faut qu'on trouve le nom d'un autre monsieur non ça c'est un mec qui a vraiment rien à foutre le dimanche j'ai l'impression que c'est un désert sa vie de famille est un désert sa vie intellectuelle c'est gobi non mais moi je crois savoir comment je veux faire chier ces mecs plus intérêts c'est fait bien de nous le dire je sais parce qu'il ya logo rtl sur l'affiche des détails de l'affiche des logos mais t'es complètement je t'ai un radar et on se dit mais d'où que ça sort toute cette culture alors que pierre bénichoux c'est le contraire pour ça qu'on se complète ne les écoutez pas pierre laisser 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 couler ça comme une comme une goutte de sang sur le dos d'un canard la chanson de votre compatriote en rico les gens du nord et surtout arrêtez de lui postiller les les gens du nord dans le coeur tout à l'arrivée le soleil qui n'ont pas d'or non mais lui on ne comprend rien écoute t'étais heureux avant de venir dans cette émission alors continue ta vie et laisse moi tranquille moi je ne crois pas qu'il faille l'incarcéré je crois qu'il faut le laisser en liberté et vient tous les mi-jours on lui dit bonjour il prend un café on donne quand il a faim on lui donne en viande aux on n'est pas sur un chantier on n'est pas sur un chantier je vais vous voyez arrêtez de vous toucher dans le salon ça est gentil il touche il n'a jamais vu du cachemire de là où il sort de là où il sort c'est normal qu'il ait jamais touché du cachemire tu peux toucher encore un petit à siad gébard et rené girard deux noms qu'on a peut-être oublié mais d'autres on va forcément reparler dans les mois qui viennent pour quelles raisons les mois qui oui ils sont mariés a pas du tout à siad gébard et rené girard c'est un philosophe c'est un philosophe très connu qui vient de mourir bravo il vivait aux états unis dans la théorie était le mimétisme il disait qu'on essaye toujours de reproduire les conduites des autres bravo bravo dit déjà ça un café l'addition il y a des yaourts chez daily mais oui qu'on ne trouve nulle part ailleurs même pas chez fauchon non mais 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 où est ce qui est carrefour market il y en a partout c'est un petit moi moi qui vous parle j'avais un carrefour en bas de chez moi ils sont restés fermés pendant un mois ouais ils rouvrent ils font moderne que tout bio il n'y a que du bio il n'y a pas une barque que tu connais il faut que je voudrais de l'agronome et au bas c'est du bio et alors et alors qu'est ce que vous cherchez je cherche des trucs normaux bio alors c'est un fait alors qu'est ce qui s'est passé j'ai fait fermer combien de poubelles vous avez chez vous monsieur bénichou 2 une pour ce qu'il faut jeter et une pour ce qu'il faut garder un récit plan quoi attention ne parlez pas de voiture je suis entré en plein de transactions assez vrai ça y est avant cela vendu la vigniche aux mobiles et vendre passe à l'étranger j'ai l'impression ouais je pense sur l'allemagne je reviens ce mercedes que j'ai été longtemps je veux pas vous dire parce qu'il va y avoir des jaloux intérieur cuir une lada à peut-être non 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 ça sent la classe a c'est parce que ça te sert une voiture puis à évidemment je pourrais en draguer moi oui j'ai vu au moment justement quel est le nom de l'inspecteur harry et c'est une question pour me dis c'est dirique qui habite pihan nous avait dit j'ai harry oui harry c'est son prénom mais comment s'appelle l'inspecteur harry jean mcclain mcclain c'est l'inspecteur il n'est pas cover on a un monsieur bédichoux alors il ya des émissions d'eau c'est le froid il ya des émissions d'affaires un succès il faudrait s'appeler harry cover alors là vraiment il s'appelle babo harry beau non écoutez riz harry riz c'est un spectre non on va voir et peut-être il s'appelle 24 heures il n'y a pas trop de circulation pourquoi arrive à c'est l'histoire d'un enfant juif de brocklin est avec toutes les histoires qu'il a dans sa vie son amour pour sa mère sans la peur de son père le truc enfin c'est un ministère c'est une éducation sentimentale vient je viens au chaud je vais te montrer ce que on termine pas une démonstration comme ça monsieur bénichoux d'abord c'est pas l'heure de la valise vous étiez au gala de l'union des artistes oui m'avait vu qu'est ce que vous avez fait alors j'ai fait calamity de gêne oh j'avais répété pendant 15 jours parce qu'il faut répéter pour faire un joli numéro moi j'ai fait aussi ben oui tu as dû répéter mais vous avez joué dans la pièce les deux menteuses non pas du tout c'est la gestuelle enjoué rien que le terme oui ça veut tout dire tu vois enjoué oui je pense que ça veut dire un petit mouvement de mikoud à la fin du bras on l'adore régime le lendemain on va voir juliette greco pardon le lendemain on va voir juliette greco c'est vrai vous avez vos places moi j'adore et quand t'as le chambre déshabillé moi la gestuelle paraît-il est très enjoué oh là là mais non mais vous nommez régime à l'entraînement mais vous auriez 18 ans tous vous seriez toutes des femmes ravissantes et des hommes très minces on dirait c'est vrai ils sont un peu racistes pour les vieux les gros mais regardez votre rouge à mon avis bénichaud a envie de se la faire tu vas pas nous gâcher notre joie de vivre mais oui on a envie de dire qu'est ce que devient du georgette plana elle dormait quand je suis parti l'équipe de france il ya mbappé il ya areola le gardien et puis bah et puis c'est tout c'est tout c'est que dix autres qui sont présents dans d'autres équipes nationales le brésil des joueurs du psg le cdj iran on n'a pas de joueurs ah bah tiens faites bien de parler de ça parce que c'est un joueur d'arabie saoudite qui détient un record sur tous les joueurs qui vont être présents pendant la coupe du monde est ce que ça on ne touche non est ce que savoir il s'appelle les arabes saoudiens les arabes saoudiens il s'appelle yaya al chéri c'est c'est le nombre de sélections nationales non non c'est bien bremont la mode dans le puits de dôme oui oui c'est leur henri qui est qui vous appelle oui et vous savez pourquoi je vous appelle monsieur beton non au bayou c'est pas une petite idée vraiment pour la valise rtl pierre enfin c'est de vous que je parle non c'est pas pour la valise c'est pour savoir comment on va ta fin on était dans le coin on passait sur oriac ou du bien bon en trois heures on est chez toi je suis le directeur général je peux vous dire vous aviez à choisir entre une valise pleine cadeau ou alors une chanson pour votre femme bravo d'avoir choisi la chanson pour votre femme est-ce que d'abord comment c'est son petit nom à votre femme muriel muriel alors muriel je suis dessus muriel j'imagine que pour son anniversaire parce que muriel et à moi j'ai connu de muriel c'est une vraie salope monsieur botton ça n'a rien à voir avec votre dame mais moi la muriel que j'ai connu croyez moi j'ai pas eu envie de l'épouser vous avez un quart d'heure je vais vous raconter les gens vont pas faire ses distances à aller retour pour aller chercher du pain non mais bon après voilà faut juste que chacun a la liberté de faire ce qu'il veut chez nous bon les gens ont deux jours de vacances moi j'arrive à avoir une journée deux jours de vacances par semaine on est bien on a un bon rythme de travail on n'embête personne combien de salariés vous en êtes comme il ya on est à six ans tout vous allez s'il y en a 22 lui quand même oui 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 il a une très belle non mais à l'arrivée il va quand même licencié des gens et d'être obligé c'est qu'on veut dire il va virer des gens libres d'un libre concurrence après avec ses retards idiotes et vous gagnez votre vie en travaillant que cinq jours par semaine oui j'appelle ça voleur qu'est ce qu'il ya monsieur bénichou qu'est ce qu'il ya je prends on parle je vois pourquoi on parle on vous parle parce qu'on fait de la radio voyez-vous une mauvaise humeur n'a pas d'alors là si 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 c'est un type qui peut de bonne humeur si c'est bien pépé bah oui déjà de bonne humeur de retrouver la belle arielle à vos côtés j'imagine elle est tellement tellement moi je l'ai même pas vu on ne l'avait encore jamais faite ben jo esther je sais pas si vous fumez encore vous fumez et bien sûr que oui alors voilà ah bah oui je vous ai vu aller fumer son trottoir l'autre jour non quand vous ah bah oui mais c'est pas ce qu'il fume moi qui m'étonne c'est qu'il aille encore sur le trottoir mais non c'est pas une application pour trouver du beurre à paris non mais vous n'êtes pas bien mais vous êtes sonné tu pars en fait le pari on va on va au monoprix là sur les champs je lui parie combien qu'il ya du beurre et ben oui oui monsieur moi j'ai les chauffeurs privés au champ d'Elysées peut-être en Ardèche par exemple là où je demeure moi je demeure sur l'Ardèche tu crois qu'il y a du beurre partout toi t'as combien de cartes de crédit oui disons que c'est ce que j'étais en train de regarder mais tu peux faire une bonne attaque regardez un peu votre cul vous aurez moins à faire regardez votre cul mais t'as capable de sortir toutes tes cartes de crédit mais d'abord pourquoi vous sortez vos cartes de crédit pendant l'émission comme ça de pratiques sportives 100% vegan voyez on peut faire du sport vegan par exemple faites attention à ce que vos chaussures soient pas faites en cuir en cuir quand vous courez par exemple bien c'est bien et oui et oui vous êtes vegan un peu déjà pierre bénichou les végains renouvelons les deux égales qu'est-ce que tu touche je t'ai aidé à remettre ton micro tu me touches la bouche non mais si parce qu'il a un micro près de la bouche non mais tu me dis commandement ah non c'est c'est Roméo mais non mais écoutez laissez-moi terminer écoutez les indications ben oui mais de Véronne à Venise ça va être un blablacar c'est un blablacar vous permettez une voix d'or adieu venez à Provençal on n'a pas pas d'or adieu venez à Provençal on n'a pas d'or adieu cégalons et cigales dans mon pays chantez toujours et la question la voici elle concerne l'année 1904 mais ça existe encore aujourd'hui qu'est-ce qui est né en 1904 au carreau du temple qu'est ce qu'on a vu pour la première fois non au carreau du temple en 1904 un salon un salon en quelque sorte la foire de Paris la foire de Paris c'est gagné bravo et oui c'est actuellement la foire de Paris et jusqu'au 8 mai plus de 500 000 visiteurs chaque année évidemment maintenant ces portes de Versailles ça n'est plus au carreau du temple mais en 1904 c'était au carreau du temple qu'on allait voir tous les bonimenteurs les camelots comment ça c'est honteux parce qu'ils reprennent pas les articles ça c'est vrai vous avez raison c'est vrai qu'il faut faire attention alors moi j'avais acheté une fausse cheminée elle n'a jamais marché alors est-ce que c'était une fausse oui oui je mêlais à l'anatole à l'éthanol à l'anatole toujours à l'anatole à l'époque vous avez été camelot à la foire de paris moi je me souviens de vous camelot vous c'était un formidable camelot monsieur béni je faisais le truc facile bah si quand même je suis sûre charlotte vous lui donnez n'importe quel objet et voulu vend au public en moins de trois minutes la cigarette sur les pas d'une cigarette vous avez cru que ça donnait le cancer pas du tout c'est une cigarette elle s'appelle i avant ça c'est gris parce que cette cigarette électronique à vous la porter à votre bouche vous serrez les dents sur l'embout qui est là et qui est à un plat l'embout peut partir c'est le tir fort mais j'ai peur après de ne pas savoir le remettre et savez-vous combien ça vaut ça au magasin vous allez payer ça neuf mille euros ici c'est trop cher pour l'eau mais je te fais tomber tout de suite à 900 euros et qu'est ce que j'ai en plus vous emportez le stylo magnifique et vous emportez le verre vous emportez le verre vide ou alors le verre plein c'est plus 900 c'est 980 euros et vous emportez le tout vous emportez la table vous emportez la station vous emportez m6 vous emportez tous ces cons là a donc trouvé la la anne-cornau je dans l'un des s..... je me l'ai dit j'ai dit on va c'est seul très content c'est comme tout ça je me suis alain dans ce cas moi je me suis beaucoup peu élevé voilà à l'aip de la pauvranée c'est vrai non 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 si vous emportez je vous me suis à l'aip de la rocha pouruer l'oeil y en a repris à l'orientation ce que j'ai vu quand le nom c'est du nom c'est maintenant le monde et puis là mais à l'identité c'est ça je ne sais pas du nom c'est à l'armée à l'armée c'est en province comme dans la capitale et là devant vous à la manière d'un camelot et bien je m'en vais vous le dire et il prenait c'est le premier stylographe c'est un stylographe c'est à dire c'est comme un porte-plume mais vous pouvez prendre votre réserve d'encre et c'est simple vous soulevez le clapet à seule fin d'alimenter la vessie qu'elle se trouve à l'intérieur et ça j'attendais pour qu'ils disent à seule fin d'alimenter la vessie qu'elle se trouve à l'intérieur et j'étais là comme ça mais qu'est ce que ça me faire chier toi me regarder depuis deux heures je disais j'aime bien il m'en a donné un à la fin il m'a pas donné que ça moi je l'aimais bien mais quel pédé ce garçon a 25 ans de harpe derrière lui donc vous devez vous devez jouer juste comme un dieu non vous pouvez nous faire un petit truc le téléphone vous l'avez près de vous ça se transporte facilement oui j'en ai une près de moi mais il faut que je pose alors je pose le téléphone oui c'est cool posez l'arbre c'est très bien d'ailleurs ce papier du poing signé entre l'info d'un morceau d'un réconciliation c'est formidable mais qui nous ça c'est le problème avec les virtuoses le problème c'est qu'il n'entend pas qu'on lui dit de revenir et là en plus il est en train de s'accorder seulement c'est bien mais qui nous dit que c'est pas un disque c'est peut-être un disque le mec il veut le truc regardez comment je loue de la harpe il est là il boit son café au lait il s'est barré il est allé faire les courses passe pas un truc maintenant c'est plutôt l'inverse je suis désolé c'est pas vraiment un grand échiquier ici mais au moins on aurait eu le mérite de saluer votre départ pour new york on vous souhaite une belle carrière au métropolitaine à taïwan je suis à taipei là maintenant c'est pas vrai on est à paris on joue pas de l'art on n'est pas plus loin c'est d'autant plus dit génia c'est comme toutes les marques italiennes en ce moment ce sont des marchands de tissus qui s'étaient des plus gros marchands de tissus de toute l'europe avec la conférence du docteur bénichoux sur le tissu non et ils ont et ils ont fait des marques de prêt-à-porter comme l'europiana comme vous le dire comme soyez les bienvenus sur radio relou parce de con ils vont mieux être loups que concours je pensais que tu voulais un défi zidane non je voudrais si vous voulez et alors un peu d'un coup plus d'un coup c'est le besoin de la guerre c'est le seul imitateur officiel de zinedine zidane n'est ce pas pierre à oui 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 on allez-y pierre ça va demander beaucoup de temps vous croyez alors bonjour un mot de plus quand même bah oui si vous voulez que je fasse la vraie imitation c'est ça maintenant je peux en faire de nouvelles mais la vraie je vais vouloir faire bonjour et quand il quand il faisait le truc pour les assurances ah oui il arrivait de bonjour je voyais le monstre qui avait qu'avait abattu le monde entier à coup de tête un malheureux un malheureux grandit trop vite un peu chaud avec des yeux bleus idiot